Les actrices porno ne vous diront jamais ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coctueur auteur, expérience sexualité depuis 2010, notamment auteur de la formation TutoX avec des actrices porno, notamment Emma Klein, Natasha Guapa, etc. Donc des actrices de Dorcel, de Jackie et Michelle, etc. Bonjour à tous, bonjour à toutes, donc c'est Fabrice Julien, coctueur auteur, expérience sexualité, et dans cette vidéo, donc je vais vous parler un petit peu de tout ce que les actrices porno ne vous diront pas et qui est quand même important à savoir, ne serait-ce que pour appréhender le métier avec du recul et appréhender aussi les films porno avec plus de recul. Est-ce que vous saviez par exemple que beaucoup d'actrices porno font quelques films porno pour pouvoir facturer plus cher, pour avoir des vidéos et facturer plus cher leur service d'escorting de pute ? Ou alors est-ce que vous savez que certaines actrices porno gardent leurs petites culottes sales et arrivent à les vendre même certaines 200 euros à leurs fans les plus offrants sur OnlyFans ou sur Mim ? Voilà, vous ne saviez pas tout ça. Donc regardez la suite de la vidéo, je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, pourquoi je fais des vidéos comme ça sur la vérité, les trucs qu'on ne vous dit pas à l'actrice porno ? Parce que les images du porno vont se stocker dans votre subconscient, dans votre inconscient et vont consciemment ou pas, en fait, influencer vos vrais rapports sexuels, influencer vos rapports aux femmes, à la femme, etc. Donc, c'est important de dissocier fiction et réalité. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire dans le sens où peut-être que vous avez déjà vu des images dans des films et que ça vous a quand même traumatisé, tu vois, dans la vraie vie. Donc, ce n'est pas évident ce que je vous demande de faire. Mais comme je ne peux pas faire plus pour vous, je vais déjà faire ça. Comprenez, c'est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo, que ce que vous regardez dans un porno n'est ni normal ni naturel. Je ne dis pas que c'est à jeter, qu'il faut interdire le porno, etc. Voilà, il y a des bonnes choses à prendre du porno. Si tu le prends comme un divertissement ou comme une curiosité ou comme un truc pour pimenter tes ébats de temps en temps avec ta meuf, pourquoi pas ? Si tu te brands trois fois par jour ou deux fois par jour tous les jours devant du porno et que tu as besoin de porno de plus en plus hard pour bander parce que ça ne t'excite plus le porno traditionnel, là, ça fait des dégâts, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous ne savez peut-être pas, mais certains des tournages que vous avez regardés, ça a l'air d'être tourné le soir ou ça. Ça a commencé à 6 heures du matin. Ça peut durer jusqu'à 23 heures le soir. Enfin, peu importe. Vous savez qu'il faut 4 ou 5 heures pour tourner une séquence de 30 ou 40 minutes. Donc, en moyenne, c'est quand même beaucoup. Je ne parle pas du porno amateur, là, ou du faux amateur parce que les producteurs, ils ont bien compris que les gens, ils en avaient peut-être un peu marre du porno retouché et tout. Et donc, du coup, maintenant, ils lancent des trucs qui ont l'air amateurs mais qui sont tout aussi travaillés ou un peu moins peut-être, mais qui sont quand même travaillés par des professionnels et des productions pro qui vous font finalement du faux amateur. Donc, attention à ça aussi. Mais dans les pornos, en tout cas, ils ne s'en cachent pas, même dorsais, les compagnies. Les positions sont retravaillées, les images sont retouchées, les corps des femmes aussi, la peau, les cadreurs cherchent le meilleur angle, ils ajustent la caméra pour la lumière, pour le meilleur angle, pour voilà. Les inclinaisons des corps sont millimétrées. Si tu fais les mêmes positions dans la vraie vie que tu fais dans un porno, ça n'a aucun sens. Dans un porno, il veut voir la bite rentrer et sortir. C'est pour ça que souvent, ils sont de côté, les acteurs. Dans la vraie vie, tu n'as pas besoin de ça. Tu rentres même moins bien si tu te mets de côté, tu vois. Ça, c'est des choses à bien comprendre. Pourquoi ils mettent 4 ou 5 heures à tourner des séquences de 30 minutes ? Parce qu'il y a énormément de cuts. Tu as des cuts parce que l'acteur, il n'a pas réussi à bander tout le long, parce que l'acteur, il a éjaculé trop vite, parce que l'acteur, il est crevé, il a trop chaud, ou parce qu'entre deux, ils se prennent des drogues, ou parce que la fille, elle est remaquillée. Pourquoi ? Est-ce que tu crois que les actrices, elles n'ont jamais le mascara qui coule alors que ça a fait une heure, soi-disant, que le mec la baise ? Parce qu'il y a du remaquillage entre les scènes. On enlève même les saignements, les lésions. Parce que à force de se faire limer, tu imagines bien que certaines, elles ont la chatte irritée. Et ça, il ne faut pas quand même que ça soit trop visible à la caméra. Tu vois, et tout ça, on ne vous le dit pas clairement. Et donc, tu crois que le sexe, ce n'est pas ça. Je ne te parle pas des odeurs qui peuvent ne pas passer la caméra. Parfois, une actrice s'ennuie, mais il ne faut pas que ça se voit. Donc, elle va quand même crier, elle va quand même gueuler, etc. Et les mecs de la vraie vie croient que si leur meuf, elle ne crie pas juste quand ils leur caressent les seins, c'est qu'ils font ça mal. C'est juste normal qu'une meuf ne crie pas comme une folle juste parce que tu lui touches les seins. C'est dans le porno que ce n'est pas normal, tu vois. Puis, il y a toute une équipe derrière. Si vous aviez un miroir, vous verriez, il y a 10 cadreurs, metteurs en scène, le machin. Toi, tu crois qu'il y a juste un couple qui baise ou un plan à trois ? Mais en fait, tu as toute une équipe derrière qui regarde. Puis, les mecs sont habillés, etc. Puis, sur le tournage, les gens, ils parlent, ils sont à poil. La bite pendante et tout, puis ils se parlent. Et puis, normal, tu vois. Ce qui serait complètement saugrenu sur un tournage ou même dans la vie de tous les jours, sur un tournage normal. Les femmes, elles se lavent l'intérieur, l'orifice. Il y en a même certaines qui font plusieurs scènes par jour. Tu vois, il y en a qui font deux. Une scène le jour, le matin, une scène l'après-midi, une scène la nuit, une scène... La fille, elle a fait trois scènes dans la journée, tu vois. Elle est bien tournée. Voilà, parce qu'il faut payer et que ça paye, quoi. Les hommes, on leur demande beaucoup de ne pas être émotifs, d'être des robots, d'être des machines. Il y a des mecs, leur sexualité, du coup, c'est... Pas un bruit, pas un ressenti. C'est pas de l'humanité, ça, tu vois. Bien sûr, on joue sur le fait que les grosses bites des acteurs qui sont sélectionnées sur ce critère-là vont vous donner souvent un complexe d'infériorité. Les bites énormes des acteurs donnent un complexe d'infériorité aux spectateurs pour qu'il ait besoin, pour se rassurer, de regarder beaucoup d'autres pornos. Donc ça, c'est à bien comprendre. Puis, c'est pour le spectacle, quoi. Comment sont recrutées les actrices ? Beaucoup sont recrutées parce qu'elles faisaient de l'escorting, du strip-tease, de la prostitution. Beaucoup d'actrices sont ou ont été abusées par des producteurs, aux violentés. Il y a des actrices que tu regardes aujourd'hui. Je ne te parle pas des stars internationales qui sont millionnaires, mais je te parle des actrices qui ont fait quelques scènes et qui ont disparu. Il y en a qui se sont suicidées, qui ont sombré en dépression, en hôpital psychiatrique. Ça, c'est vu, ça. Donc, toi, tu te branles sur elles, puis elles en HP, quoi. Il y a des femmes aussi qui font le porno parce qu'elles ont une mauvaise image d'elle, parce qu'elles ont été abusées, violentées dans l'enfance. Elles ne savent pas très bien elles-mêmes pourquoi elles font ça, mais c'est juste que c'est en accord avec l'image qu'elles ont d'elle, tu vois. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui font du porno par opportunisme. Il te suffit de te faire baiser devant une caméra pour faire des fortunes. Je veux dire, au final, pourquoi pas ? Pourquoi pas, tu vois ? Mais voilà, tu as les producteurs aussi. Il y a des maladies qui tournent. Il y a un an, il y a eu des cas de HIV, même malgré les tests et tout, qui ont tourné dans le milieu du porno. Un acteur qui a infecté pas mal d'actrices. En gros, voilà, c'est artificiel. C'est à 80-90% fake, quoi, le porno, tu vois. Alors, moi, bien sûr, je préfère les pornos amateurs, même si de temps en temps, un truc travaillé, c'est sympa. Mais je préfère globalement des trucs amateurs. Même sur Wild, tu as des lives faits par des libertins. Je trouve que c'est mieux. Même l'amateur sur le porno et tout, ça devient professionnel. Et je trouve que ça perd son charme, en fait. Moi, j'aime bien voir des mecs normaux baiser des femmes mignonnes, mais normal, tu vois. Après, je ne suis pas un fan des gros plans sur les anus, des gros plans sur les bites. Moi, je ne suis pas un fan de ça. Après, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Laissez-moi tout ça. Et puis, on en débat dans les commentaires. Voilà, moi, je vous ai parlé avec transparence. N'hésitez pas dans les commentaires. Je vous attends. Je vous dis à bientôt. Et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.